C'est une étonnante bataille de notre époque, une sorte de lutte entre les éléments. Ce jour-là, sur les côtes bretonnes, les hommes de la mer s'apprêtent à aller affronter les hommes du vent. Je mets le drapeau de la Normandie, et derrière on a les Hauts-de-France. C'est des drapeaux de l'alliance qui est en train de se créer de tous les pêcheurs de France. Pour l'instant, je n'ai pas encore tous les drapeaux, mais ça va venir. Ces pêcheurs veulent à tout prix empêcher la construction d'éoliennes en mer dans la baie de Saint-Brieuc. Voici à quoi ressemblera le projet. 62 mâts de 207 mètres de haut d'ici 2023. Jonathan Thomas, 33 ans, a pris la tête de la révolte. Il craint des conséquences écologiques avérées par les études, mais normalement limitées dans le temps. On avait au début des retours que le poisson mettait cinq ans à revenir une fois les travaux finis. Et au final, on a des parcs en Angleterre, parce qu'on n'a pas encore assez de recul. En France, il n'y a pas encore de parc. Et là, il y a un parc en Angleterre. Ça fait sept ans qu'il est construit. Le poisson revient pas. Il y a trois heures de navigation pour atteindre le bateau de chantier avec à l'arrivée un objectif, le faire déguerpire. Alors nous, on est là et là, on voit le bateau qu'on va viser aujourd'hui, un des destructeurs de la mer. Là, on voit un autre bateau qui est déjà sur zone de la marine nationale. Il y aura sûrement d'autres bateaux du gouvernement, mais ils vont juste être là pour nous mettre la pression. Voilà, on est sur notre terrain de jeu. Ils peuvent pas nous attaquer. Voilà la cible en vue, l'AETRA. La cohorte de bateaux de pêche s'approche, puis l'encercle. Ils sont une cinquantaine. Oh ! Envoie le capitaine ! Descends-le ! Des manœuvres d'intimidation. L'équipage de l'AETRA ne parle pas français et, angoissé, se terre à bord. Les négociations par radio entre les pêcheurs et les ouvriers du chantier piétine en anglais. Les esprits s'échauffent là, je crois que cette histoire va mal finir. De toute façon, on ne travaillera pas, donc salut-moi. On restera là un mois s'il faut devant. Il n'avancera pas dans tous les cas, donc il faudra se perdre du temps. Là, vous avez pris des vivants pour plusieurs jours. On a des chaluts, hein. On ira faire un trait pour pêcher, puis voilà. On a des barbecues à bord, c'est pas un problème. Ils seront à court de vivre avant nous. Un bateau de la marine nationale, un autre de la gendarmerie et un hélicoptère surveillent la Seine, car il est en principe interdit de s'approcher à moins de 500 mètres de l'AETRA. Soudain, le furibresse de Jonathan Thomas tape la coque du navire de chantier. Un acte là aussi proscrit. Il va accrocher. T'as le panneau qui croche, Joe. Vous vouliez leur mettre la pression, là ? Non, non, c'était involontaire. Je me suis trouvé poussé avec le courant. Pendant plus de deux heures, chacun garde ses positions. Puis de Guerlasse, l'AETRA s'en va. On voit qu'il avance. On voit qu'il avance, donc pour l'instant, il obéit. Après, nous, on veut qu'il rentre chez lui, mais est-ce que c'est pas une feinte et qu'il se mette à l'abri un peu plus loin ? Donc on l'escorte un peu. Les pêcheurs le laissent s'éloigner avec une dernière mise en garde. AETRA, AETRA, écoute bien ce qu'on te dit. Tu reviens sur zone, on vient tous sur toi, on monte à bord, on te défonce tout. Les hommes de la mer répètent vouloir se faire entendre de manière pacifique. Mais Jonathan Thomas se dit prêt à aller très loin dans des termes menaçants. Dans le dernier cas, s'il faut la rentrer dedans, on va la rentrer dedans. On l'a dit, redit. Voilà, c'est la dernière éventualité, mais voilà. S'il faut envoyer tous les bateaux au fond, s'il faut envoyer tous les bateaux au fond pour les envoyer au fond, on ira. Dans tous les cas, on lâchera pas. Dans le cas là, on fait route dessus, on s'arrête pas et puis c'est tout. Tout le monde met des gilets de sauvetage et puis voilà. C'est tout, ça va être des bateaux kamikazes et puis voilà. Donc d'ailleurs, au cours, on va y aller, c'est clair et net. De retour au port, des gendarmes en civil attendent Jonathan Thomas. Ils veulent notamment l'entendre sur la collision entre son bateau et l'Aetra. Vous êtes rentré dans le périmètre. Vous avez accosté le bateau. Ça, c'est à volontaire. Je me serais collé avec le courant. J'avais pu partir. J'avais pu partir les boules. Après deux heures d'audition libre, il ressortira toujours aussi déterminé. Même si une enquête a été ouverte sur ses agissements. Les éoliennes, un sujet passionnel. Plus il y en a, plus les positions se durcissent. Le premier mât a été installé en Occitanie en 1991. Puis à partir des années 2000, ça s'accélère. Il commence à essaimer sur tout le territoire. Il y en a actuellement 8400. Et pour atteindre les objectifs énergétiques que s'est fixé la France, il en faudra 14500 en 2028. Il faut donc multiplier les chantiers. Mais sur terre comme sur mer, chaque nouvelle éolienne est un combat. En Nouvelle-Aquitaine, Aurélien Tabuteau travaille dans cette centrale nucléaire. Et ça ne l'empêche pas aussi de se battre pour l'éolien. Il n'y voit aucun paradoxe. Convaincu que la solution, c'est d'associer toutes les sources d'énergie. Avant, nous avions, on avait les usines à charbon, les barrages. On a eu les centrales nucléaires qui sont arrivées. On est en train de fermer les charbons. Donc il faut des alternatifs. Et je pense que tout peut fonctionner ensemble normalement. À 38 ans, il est aussi le maire sans étiquette de plaisance. Un village de 200 habitants où il mise sur les projets écologiques. Depuis 2014, on a déjà commencé la transition énergétique. On a installé des pompes à chaleur à la place des chaudières au fioul. On a mis des panneaux solaires pour l'eau en consommation. Et on a 200 mètres carrés de production solaire qu'on revend en énergie renouvelable. Bientôt, 11 éoliennes doivent pousser sur sa commune. Lui les soutient, car le vent peut rapporter de l'argent. C'est d'ailleurs l'un des arguments qui a motivé son ami agriculteur à accepter ses moulins modernes sur ses terres. Nous avons été sur le long de notre exploitation. Donc ça commence au-dessus d'un plan d'eau. Et en fait, on va être perpendiculaire à la route nationale. Il y en aura combien ? Donc il y en a 5 de prévu en tout. L'agriculteur préfère rester discret sur le revenu qu'il va toucher. Mais en moyenne, c'est 5000 euros par an et par éolienne pour le propriétaire du terrain. Ça rassure. Parce que les périodes noires en agricole, on les connaît assez régulièrement. Si on peut avoir un revenu sécurisé, ça sera une première en agricole. Parce qu'en agricole, ça n'a jamais été le cas. La mairie touchera aussi entre 3 et 4 000 euros de taxes par éolienne chaque année. Mais l'édile espère plus d'argent. Il a même eu un rêve un peu fou. Que son village devienne actionnaire d'une société d'éoliennes. Une première en France. Il y aura 65% des dividendes qui seront retournés à la collectivité. Pour accompagner la transition énergétique des habitants. Et pour justement faire bénéficier de chaque énergie aux habitants. Ce qui représenterait jusqu'à 100 000 euros de plus par an. Quasiment la moitié du budget communal actuel. Mais ce projet innovant a du plomb dans l'aile. Car l'éolien a provoqué une guerre des clochers dans sa communauté de communes. Ce soir-là, les élus doivent se prononcer sur un moratoire qui divise. Stopper pendant 18 mois tout projet lié au vent. Il y a déjà 106 éoliennes sur le territoire. Et pour certains, il est urgent de ralentir la cadence. On veut pouvoir reprendre en main notre propre développement. On ne veut pas se faire imposer de l'extérieur par des entrepreneurs. Une multitude de forêts, on va dire l'éolienne, sans ciment aujourd'hui. Ce n'est pas rien qu'on a. Pour les maires qui comptaient sur l'éolien, ce serait un coup dur. Moi, ce que je crois, c'est que nos petites communes, nous, qui n'ont pas d'entreprise, qui n'ont aucune ressource. Je trouve ça indommageable qu'on puisse se mettre un frein à tout ça. Voilà. Vous, vous avez des communes peut-être avec des entreprises, du mouvement, de l'emploi. Nous, nous n'avons rien. Aurélien Tabuteau, très remonté lui aussi, a mis ses arguments sur papier. Je regrette fortement que notre communauté de communes en soit arrivée là. Il est demandé ce soir de voter un moratoire à l'encontre du développement des énergies renouvelables. À l'heure où nous constatons chaque jour un changement significatif de notre climat avec des périodes d'inondations récurrentes et ou des sécheresses sans précédent. Ce n'est pas la politique que j'attendais d'une communauté de communes. Nous devrions tout au contraire réaliser et booster les projets de nos communes. Le vote électronique est lancé. Le moratoire antiéolien l'emporte largement. 51 voix pour, 11 voix contre. Pas de quoi décourager le maire de Plaisance. Vous avez perdu, finalement ? On n'a pas perdu. On va continuer les projets et puis voilà, c'est la guerre des élus, le pour, le contre et puis voilà. En France, 7 projets sur 10 font l'objet d'un recours. Les antiéoliennes se font de plus en plus entendre et remportent même parfois des victoires décisives. Dans la Somme, derrière les murs de ce château, c'est un petit groupe de résistantes qui a réussi à stopper l'envahisseur éolien. Comment ça va ? À sa tête, la petite fille du maréchal Leclerc. Ce matin-là, elles font le point sur les projets en cours. Là, il n'y a rien, c'est magnifique. Il y a des bois. Il y a des bois. Et voilà, il va y en avoir 8 ans. La colère de la Châtelaine est montée au rythme des éoliennes dans sa région. On voyait des grandes éoliennes près de la mer. On se disait ça fait peur. Je me souviens, on se disait tous ça fait peur. Bon ok. Alors moi, je n'étais pas appliquée. Après, les tours commencent à se construire. J'appelle ça des tours. Enfin, les montres commencent à se construire par ici. Bon bref, ça s'est étendu. Puis après, je suis allée voir d'autres personnes. On commençait à parler et je me suis aperçue que beaucoup de gens étaient contre, étaient affolés. Et puis, plein de gens, plein de personnes, des croisés, des combattants, beaucoup de femmes, sont mises à monter leur propre association. Pour ses opposantes, c'est devenu épidermique. La vision des éoliennes est insoutenable. On ne peut pas faire 500 mètres sans les voir. Oui, ça devient de la rage. C'est un viol. C'est un viol. Le jour où ça s'est monté. J'ai d'abord vu un mât. Il m'a fallu plus de trois heures pour arriver à savoir où était la gauche de la droite. Je ne pouvais pas m'imaginer que cette vallée sèche qui est remarquable et où tous les Amiens noirs viennent faire du vélo deviennent ça. C'est inacceptable et c'est irrespectueux. Comment peut-on accepter ça ? C'est que ça reste pour 20 ans. C'est-à-dire, j'ai 46 ans, j'en aurais pour jusqu'à 66 ans. Je mourrais avec ça, je laisserais ça à mes enfants. C'est ce que j'ai dit à Bénédicte quand j'ai commencé mon nouveau combat pour reprendre ce que faisaient mes parents. J'irais jusqu'à la grève de la faim pour que ce projet ne se fasse pas sur le plateau. C'est laid, ça détruit les paysages, c'est mauvais pour la faune. C'est industrialisé, banalisé, mais on détruit la campagne. Une détermination qui a fini par payer. Après une bataille judiciaire, Bénédicte Leclerc de Haute-Cloque-Coste a gagné. Elle nous mène sur le lieu de sa victoire. Voilà, vous voyez là, on est au pied des éoliennes du montoir, donc au-dessus du bourg des Rennes qui est là, pour qui on a gagné le fameux projet de l'huile. Un succès sans précédent. Le tribunal administratif a interdit le projet pour des motifs inédits, l'encerclement et la saturation. Le village est presque encerclé. Vous voyez des éoliennes partout, donc je me tourne au sud, il y en a. Je me tourne à l'est, il y en a. Je me tourne au nord, il y en a, parce qu'en là, il y en a partout. Donc le juge a dit, il y a saturation, parce qu'il y en a déjà 240 dans les 10 km. Ça suffit pour annuler le projet. Réussir à stopper un projet d'éoliennes est rare. Seuls 10% des recours aboutissent. Et dans cette guerre, une autre décision judiciaire est très attendue. Elle concerne l'exploitation de Didier Potiron. Cet agriculteur avait dit oui à une éolienne sur son champ. Il le regrette amèrement. Allez, viens mes mères. Il est installé là depuis 1989. Mais selon lui, l'arrivée d'un parc à l'automne 2012 a tout changé. Tu viens ? Là, il y a 4 éoliennes sur une rangée et une deuxième rangée un peu plus loin de 4. Dans sa ferme, tout est automatisé. Sa production de lait comptabilisée grâce à cette machine. Elle a une production prévue à 7,3 kg. Le lait est prévu au tank. Mais là, tout est programmé, vache par vache. En février 2017, les éoliennes s'arrêtent. Aucune tension électrique pendant 4 jours. Il fait alors comparer sa production de lait avant-après par un huissier. L'augmentation de la production laitière pendant ces 4 jours est de 2,7%. Et une forte diminution du nombre de traites incomplètes. C'est-à-dire que les animaux sont beaucoup plus calmes dans la salle du robot. Donc on est à moins 62%. Autre constat inquiétant, affirme-t-il. Ces vaches ne supportent plus certaines zones dans sa ferme. Voici une vidéo que l'agriculteur nous a transmise. Un veau se trouve alors dans l'une des zones en question. Il tente de sortir à tout prix, affolé. Didier Potiron émet l'hypothèse que les éoliennes ont été mal installées. Elles produiraient des champs électromagnétiques qui se propageraient sous son exploitation via une rivière souterraine. Au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu qu'il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres. Et entre autres, ce passage-là, c'est un passage d'eau souterrain qui est en relation avec le site éolien. Et si on met des animaux dans ces endroits-là, c'est la mort assurée du veau. Depuis l'émergence de ces grands mâts blancs, d'après lui, c'est l'hécatombe. C'est des troubles de comportement, des animaux fatigués, de la mortalité, surmortalité, inexpliqués. Les autopsies n'ont rien révélé ? Non, les autopsies n'ont rien révélé. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à expliquer la situation. 400 animaux morts depuis l'automne 2012. Un chiffre bien au-delà de la normale. On peut accepter 10, 15 animaux morts dans l'année par rapport à l'effectif bovin aujourd'hui. Sauf que là, on est à plus de 60 tous les ans. Didier Potiron et son épouse ont porté plainte pour troubles anormaux du voisinage. La procédure est en cours. Ils veulent la vérité. Car en plus des dégâts sur la santé animale, ils s'interrogent sur l'impact sur l'homme. Coïncidence ou pas, son épouse épileptique a vu sa maladie empirer au point de faire un AVC. Et ils ressentent des symptômes étranges. On a eu quand même beaucoup de fatigue. Des jambes lourdes, des inflammations musculaires. Ça, c'est des maux de tête. On a eu des choses comme ça, des brûlures aux yeux. On a eu des problèmes. Les acouphènes, ça, c'est souvent. On en a encore. J'en ai eu ce matin encore. On a du mal et du mal à expliquer tout ça parce que... La science ne prouve pas ça. De multiples expertises ont été réalisées. Leurs conclusions ont été réunies dans ce document. La mission considère qu'il existe un faisceau de faits en faveur de la réalité des troubles observés. Mais selon ce rapport, les connaissances scientifiques sont pour l'heure trop faibles pour établir un lien de cause à effet. Quant à l'exploitant allemand du site, il n'a pas répondu à nos sollicitations. C'est la justice qui devra trancher dans ce dossier polémique. En revanche, il y a des espèces dont on sait déjà avec certitude qu'elles sont victimes de ces ailes d'acier. Pauline Rico est la cofondatrice d'une société spécialisée dans la protection des oiseaux et des chauves-souris autour des éoliennes. Ce sont eux qui souffrent le plus de l'apparition de ces immenses moulins dans le ciel. Donc voilà quelques cadavres qu'on a pu retrouver sur certains parcs. Donc là, une petite chauves-souris. Et en fait, on les retrouve sans fracture. Elles passent sous les pales. Elles détectent la pale avec leurs ultrasons. Elles passent sous les pales. Elles se font aspirer par un vide qui est sous la pale. Et quand elles passent dans ce vide, ça leur fait un barreau traumatisme comme un accident de plongée. C'est comme une hémorragie interne. Autres victimes collatérales, les passereaux et les rapaces. La Ligue de protection des oiseaux estime qu'une éolienne en tue en moyenne 7 parents. Voilà, par exemple, un petit brouant qu'on a aussi pu retrouver sur un parc. Les oiseaux, en principe, c'est des collisions directement avec les pales. Notamment, les rapaces chassent et regardent au sol. Ils ne font pas vraiment attention à ce qui se passe devant eux. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des prédateurs qui peuvent arriver au-dessus d'eux. Ce n'est pas du tout dans leur code génétique. En bout de pâle, la vitesse peut atteindre 300 km heure. Pour limiter les risques, dans ce parc posé au cœur de l'Ardèche, l'exploitant des éoliennes a demandé à Pauline Rico d'installer un système de détection. C'est des petites caméras infrarouges. Alors, il y a des caméras infrarouges pour voir les oiseaux le jour. Et là, on a des petites caméras accompagnées de leur illuminateur infrarouge. Et ça, ça nous permet de faire des suivis de chauve-souris la nuit. Un ordinateur récupère l'image de la caméra et l'analyse en temps réel. Voilà ce que l'on voit. Donc là, on a l'écran de visualisation avec un premier niveau de détection où le système dessine des petits ronds blancs autour de ce qui pourrait être des oiseaux. Il envoie cette information à un réseau de neurones. Et si le réseau de neurones confirme l'identification comme étant un oiseau, il va dessiner un cercle rouge. Le ralentissement de la rotation est alors enclenché, comme sur ce mât à gauche. L'exploitant de ce parc éolien filme ce jour-là une démonstration. C'est un drone qui fait office d'oiseau. Donc là, on va imaginer l'oiseau qui persiste dans sa trajectoire et qui veut passer absolument là où il avait prévu. Donc l'éolienne s'est arrêtée avec cette rotation des pales. Et l'oiseau drone, aujourd'hui, va maintenir sa trajectoire et va passer au milieu des pales. La société affirme qu'avec son système, le risque de collision est réduit de 90%. Se partager le ciel de manière harmonieuse, est-ce réellement possible ? L'éolien peut-il faire consensus ? En pays de Vilaine, ce sont des pionniers qui ont créé ce parc éolien pas comme les autres en 2014. Il est l'un des rares en France à être géré par une association de citoyens. Ce sont eux aussi qui l'ont financé. Ce jour-là, un groupe de touristes part en balade pédagogique derrière Nicolas Massé, employé par l'association pour promouvoir cette énergie renouvelable. « On va par où alors ? T'as pas sorti ton plan ? Tu vas où ? Tu vas où après ? Attention, t'es devant, si tu vas dans la mauvaise direction, on va se perdre ! » Parmi les promeneurs, des habitants du coin curieux de mieux connaître ces fins moulins blancs. « Côté vocabulaire, donc le mât, donc avec les tronçons de mât jusqu'au-dessus du mât, qui est branché dessus, une espèce de grand rectangle, de grand parallépipède là. Est-ce que vous avez une idée de comment ça s'appelle ça ? Monsieur, vous l'aviez peut-être ? Non ? Allez-y, il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner. » « Moi, j'ai dit nacelle, mais c'est peut-être pas. » « Nacelle, ben voilà, la nacelle ! » Les éoliennes ne sont pas parfaites. Nicolas Massé en convient. Leur bruit peut déranger. « Alors les critiques, oui, on peut les comprendre. Il y en a qui sont complètement justifiés. Par exemple, notamment, comme le bruit, vous les entendez peut-être là, elles sont bien relancées, donc on entend. Il y a des choses comme ça où, justement, l'idée, c'est tout l'intérêt aussi des projets citoyens comme les nôtres, c'est d'aller à la rencontre des personnes, des riverains. » Des solutions sont possibles pour améliorer le vivre-ensemble. L'association de citoyens a par exemple mis en place une ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24 pour signaler tout problème. Et à l'intérieur d'un des quatre mâts, Nicolas Massé présente cet outil anti-bruit inspiré du monde animal. « La première petite chose que je voulais vous montrer, parce qu'on en a parlé sur la route tout à l'heure, on a parlé des peignes qu'ils mettaient en bout de pâle. Ça, c'en est un, que les techniciens ont été collés directement sur la pâle. D'accord ? » « C'est inspiré du vol, des ailes, des hiboux, qui ont donc un vol qui est complètement silencieux. Donc vous voyez que c'est tout simple, c'est juste un morceau de plastique, mais le dessin est assez particulier pour arriver justement à limiter le bruit, en fait. » Michel, 74 ans, est venu avec ses petits-enfants. Il vit tout près de ses éoliennes et ne s'est jamais senti dérangé. « Je pense que ça vaut quand même le coup par rapport aux générations qui vont venir après, qu'on arrête un petit peu de recracher dans l'air cette pollution et qu'on peut la remplacer par des éoliennes comme on voit ici. Nous, on n'a peut-être pas trop pensé à ça jusqu'à ces dernières années, mais il faut que maintenant, on y pense et c'est très important. » Selon un récent sondage, 76% des Français ont une perception positive des parcs éoliens, y compris lorsqu'ils vivent à moins de 5 km de l'un d'eux. Un chiffre qui grimpe même à 91% chez les moins de 35 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...